et bonjour est ce que ça enregistre je crois bien pour les scorpions on est parti pour votre tirage pour le mois de novembre on va voir qu'est ce que les énergies ont à raconter pour vous comme d'habitude je vais faire mon petit tirage en froid attention ça ne surchauffe pas ça va comme j'ai la lampe pour éclairer le bureau qui est à côté de la bougie j'ai pas envie que ça me brûle la lampe alors c'est parti qu'est ce qu'on nous dit pour les scorpions alors qu'est ce qu'on a pour les scorpions on va commencer en haut par l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans le mois de novembre pour voir un petit peu c'est quoi la couleur pour vous du mois l'abondance donc quelque chose de solaire où on sait qu'on a le droit de recevoir qu'on s'autorise à recevoir c'est comme si on voulait réclamer ce qui nous était dû ici donc toi je sais pas évidemment tout le monde est différent tout le monde vit des choses différentes mais il ya une notion de sentiment peut-être d'avoir été dans une forme d'injustice et de vouloir réclamer son dû et ça peut être autant sur le plan financier que sur le plan sentimental donc il ya une notion où tu sais que tu es dans ton bon droit et en tout cas si tu es dans ton bon droit pour pouvoir réclamer recevoir ou demander quelque chose j'ai envie de te dire que là les cartes vont dans le sens de le demander de ne pas avoir de fausse pudeur de fausse modestie aussi peut-être de d'appréhension qui ne sont pas justice justifié c'est vraiment j'ai fait le lapsus avec justice donc c'est peut-être doser entamer des procédures oser demander quelque chose oser faire valoir ce à quoi on a droit c'est vraiment ça le centre du tirage du mois de novembre pour toi c'est ça on va voir quel est le challenge mais on s'en doute un peu je pense mais c'est ça oh la vache oh yaïa bon c'est un peu lourd comme énergie ici parce qu'on nous parle de trouver l'équilibre on nous parle de trouver l'équilibre dans un chaos en fait dans un espèce de chaos d'une espèce de nébuleuse d'un 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 espèce de sentiment de j'envoie pas le bout j'envoie pas le bout au secours aidez moi du coup donc ouais vous pour la plupart d'entre vous mes petits scorpions il ya un truc qui n'est pas passé c'est à dire qu'on a pu passer au travers des mailles du filet on s'en est sorti honorable mon mais il ya une lame qui est rentrée qui n'est pas sorti je pense que alors je pense que c'est en regardant les ressources qu'on va voir justement à quel point le challenge ça fait même bug et ma petite lampe cocotte on y retourne il ya une notion est quelque chose qui t'a mis à terre je sais pas si c'est récent ou si ça date mais il ya quelque chose de de l'ordre de vraiment que l'amour mis à mal le les finances mis à mal il ya quelque chose de très de très lourd dans l'énergie ici un au niveau du coup du des atouts pour toi ce mois ci c'est quoi voilà ça rigole pas on n'est pas là pour rigoler je pense que là dans la lecture que j'en ferai c'est ce qui est en atout c'est justement c'est en réaction à ce qui est en challenge pour toi ce mois ci c'est de pouvoir c'est marrant parce qu'il ya quand même quelques petites similitudes avec le tirage des balances mais dans une autre avec une autre couleur ici on nous dit quand même ici que ce qui a été vécu et ce qui était dur justement et les coups qui ont été encaissés ça ne se reproduira plus je crois que c'est ça la bonne nouvelle pour situer dans cette situation enfin que tu as vécu quelque chose où tu t'es dit plus jamais ça ça sera plus ça n'arrivera plus alors je sais qu'il ne faut jamais dire jamais mais je pense que là la situation dans laquelle tu t'es mis ou on t'a mis ou mise ne se reproduira plus jamais il ya quelque chose de l'ordre du j'ai même plus besoin besoin de j'ai pas besoin de poser des limites j'incarne mes propres limites j'incarne les propres les stops il ya quelque chose de l'ordre dont on incarne une certaine forme d'autorité ou en tout cas on n'a qu'on est porteur d'une vérité c'est ça on est porteur d'une vérité ici ça peut aussi peut-être être de pouvoir dire des choses qu'on n'a jamais osé dire mais qu'il est temps vraiment où il est temps de déballer son sac une bonne fois pour toutes ok bon on va voir au niveau sentimental qu'est ce que ça nous raconte ouais porteur d'une vérité c'est pas mal comme ça puis je pense que ça ça veut ça veut ça veut ça veut vraiment tout dire là pour le coup attendez je note ça au niveau du sentimental voir s'il ya un lien si toutes les pièces du puzzle se joie se joignent les unes aux autres on accourage oui bon ok ok bon bah ça c'est beaucoup plus clair quand on fait la partie sentimentale et qu'on avance dans notre interprétation parce que là je pense que ce qui vous a vraiment mis à mal c'est quelqu'un qui était très proche de vous c'est quelqu'un qui était vraiment très proche de vous que vous estimiez que vous respectiez que vous avez peut-être aidé quand cette personne était dans la dèche dans la galère c'est quelqu'un qui a eu des actes ou en tout cas qui n'a pas défendu vos intérêts comme vous vous avez pu défendre ses intérêts donc c'est pas forcément un ex compagnon ou quelqu'un que vous avez côtoyé sentimentale en parlant ça pourrait être un ami qui vous a vraiment fait du tort quelqu'un en qui vous aviez confiance ou peut-être même un mentor ou je sais pas quelqu'un que vous portiez en admiration que vous aimiez vraiment que vous respectiez vraiment qui n'a pas fait preuve d'intégrité vis-à-vis de vous on pourrait parler aussi d'une faille qui se répète et d'une blessure qui se répète en lien avec le père ou en tout cas quelque chose en lien avec l'autorité ici quelqu'un qui défie l'autorité quelqu'un qui vous donne envie de défier l'autorité ou vous peut-être votre propre besoin de défier l'autorité parce que justement vous avez quelque chose de vous n'avez pas digéré une situation de vie ou une blessure en lien avec le père ici on voit qu'on t'a fait un peu un petit un petit ou un gros cadeau empoisonné alors je sais pas ce que c'est pour moi c'est quelque chose qui est derrière toi donc c'est quelque chose qui a déjà été entre guillemets consommé acté et malheureusement fait un peu comme une malédiction dans un conte de fées une fois que la malédiction elle est posée elle est posée on peut plus la lever on va devoir laisser le destin jouer et ensuite essayer de rattraper les choses mais quand ce qui est posé est posé ce qui est posé est posé donc là quelque chose a été posé auquel tu as participé ou dans lequel tu as peut-être même été l'instigateur ou l'instigatrice qui finalement aura les répercussions que ça doit avoir il va falloir affronter les conséquences de ses choix c'est vraiment ça pour vous ce mois-ci il va falloir assumer ce qu'on a fait ou ce qu'on a pas fait mais bien plus loin dans le temps en fait bien en amont de tout ce qui se joue actuellement on va voir quel est le message pour le conseil pour les scorpions la loutre la vie est un jeu et je crée mes propres règles donc c'est peut-être cassé aussi avec des règles qu'on t'a imposées qui finalement te mettent dans une situation qui est malaisante donc c'est pouvoir sortir d'un espèce de cadre trop rigide on voit ça en plus carré bien l'œil du tigre bien lourd là c'est en fait parce que ce qu'on oublie souvent alors j'en profite pour le mentionner parce que j'ai l'impression que ça se prête aussi avec le tirage pour celles et ceux qui verraient oh bah c'est l'œil du tigre je vais me précipiter prendre mon bracelet en œil du tigre pour le mettre parce qu'apparemment c'est la carte là qu'il me faut au niveau sentimental ce qu'on ne dit pas et ça c'est quelque chose qui prête un peu à confusion c'est que l'œil du tigre avant d'être une pierre de protection gros guillemets est effectivement une pierre qui va permettre de nourrir le plexus solaire donc la confiance en soi et le pouvoir d'action sauf que sur l'aspect protectif l'œil du tigre va renvoyer à son porteur ses propres mauvaises énergies donc ça fait bouclier par rapport aux autres donc ça va aussi renvoyer la négativité qui vient de l'extérieur mais par contre la négativité qui vient de l'intérieur va être amplifiée c'est pour ça que c'est une pierre que en tout cas personnellement je ne conseillerais absolument pas à quelqu'un qui ne va pas bien donc l'idée de vouloir se dire on va faire un cadeau à une personne qui a l'impression d'être mal dans sa peau mal dans sa vie en ce moment que ça va en fait lui permettre d'augmenter la pente l'œil du tigre au contraire va la plomber c'est comme les pierres noires généralement à ne pas mettre quand on ne va pas bien après voilà chacun a ses croyances ce n'est qu'un point de vue que je donne en tout cas j'aimais une théorie mais de ce que je peux voir et de ce que j'ai pu tester l'œil du tigre c'est ce genre de pierre c'est à mettre quand tout va bien quand ça ne va pas ça, ça va amplifier le mal-être donc j'ai envie de vous dire que peut-être justement qu'il y a quelque chose où ce qui a fonctionné dans une configuration peut-être là ne marche plus du tout et il faut être capable de réajuster et de repositionner le gouvernail et la direction le cap à tenir quand justement les conditions ne sont plus idéales ah c'est ça j'ai compris c'est là comment je réaligne ma vie et mes besoins lorsque les conditions ne sont plus ou ne sont pas au top et comment je gère ça bah écoutez les scorpions je crois que là le message est limpide j'espère que ça a pu vous aider n'hésitez pas comme toujours à liker à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu toutes les infos sont en dessous de cette vidéo et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages d'ici là prenez bien bien soin de vous